Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, alors une vidéo rapide, une vidéo actualité qui va concerner Streets of Rage 4. Comme vous pouvez le voir, on a eu un trailer d'un DLC qui va débarquer, enfin Dotemu va lâcher le trailer du futur DLC du jeu. Je vous mets justement ce trailer en boucle et je vous explique un petit peu ce qu'on a pour l'instant comme information. Donc à savoir que le nom ce sera Mr. X Nightmare, Mr. X qui était un des boss emblématiques de la saga de Streets of Rage. Donc on aura des nouveaux personnages jouables, 3 nouveaux personnages, pour l'instant on en a eu un seul dévoilé, le personnage d'Estelle Aguirre, je sais pas comment ça se prononce. Mais qui était un des boss, comme vous pouvez le voir, voilà ce personnage qui était un des boss de Streets of Rage 4 que j'ai vraiment hâte de tester parce qu'elle a vraiment l'air hyper hyper stylée. Il y aura deux autres personnages aussi qui seront dévoilés plus tard et apparemment il y a eu des indices vis-à-vis de ces futurs personnages dans justement ce trailer. Donc je ne suis pas allé jusqu'à analyser pour le moment mais si vous avez justement vous analysé ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Des nouveaux mouvements pour les personnages existants, ce qui va nous permettre d'avoir de nouveaux combos. Donc ça c'est vraiment très très bien. On a des nouvelles armes, on a vu un espadron géant et autres, on a bien sûr des nouveaux niveaux qui ont l'air vraiment très très stylés. On a un nouveau mode survival, un nouveau mode survival qui permettra aux plus téméraires de tester leur skill avec des vagues d'ennemis qui arriveront sans cesse. Ça j'ai vraiment envie de le tester aussi, c'est l'occasion de savoir si on a un bon niveau ou pas. On a aussi une nouvelle participation musicale sonore de T. Lopez, un compositeur qu'on a déjà pu entendre dans Sonic Mania, League of Legends ou Monster Boy and the Curse Kingdom. Mis à part ça, on n'a pas de nouveau sur la date, même si Dotemu a promis que l'extension sortirait cette année. On n'a pas d'ordre de prix, le jeu se vendait 25€ je crois et est disponible sur le Game Pass. Donc si vous n'avez toujours pas testé Streets of Rage 4 et que vous possédez le Game Pass, n'hésitez pas à le tester, c'est au moins un jeu exceptionnel. Moi si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que Streets of Rage 4 est un de mes jeux de cette génération. C'est un jeu sur lequel je parle assez régulièrement, j'ai fait un tuto sur le jeu. Donc voilà, c'est vraiment un jeu que je porte dans mon cœur, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo en présentation de ce DLC. Mais voilà, il y a aussi un nouveau mode de difficulté, donc le mode Mania Plus, comme si le mode Mania n'était pas assez difficile évidemment. Mais le Mania Plus qui fera son apparition gratuitement, mais on ne sait toujours pas à quel moment ça sortira. Donc voilà, écoutez, vous avez le trailer qui tourne depuis tout à l'heure. Moi je suis très hypé par l'arrivée de ce DLC, on savait qu'il bossait sur une extension. Je suis très content d'avoir eu des images enfin et j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. Justement j'avais un petit peu lâché le jeu depuis quelques temps, donc ce sera l'occasion vraiment d'y retourner, de m'y remettre et d'y repasser des dizaines d'heures dessus. Parce que c'est vraiment un jeu de fou. Bravo à Dotemu et aux deux autres développeurs justement pour le travail sur ce jeu. C'était vraiment la renaissance de Streets of Rage. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous pensez de Streets of Rage 4. Si vous êtes hypé par ce DLC, moi ce que je vois des images franchement ça me hype énormément. Les différents niveaux, les nouveaux combos, tout ça j'ai vraiment, encore une fois je le répète, mais j'ai encore terriblement hâte. Bon bah je pense que je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. C'était vraiment une vidéo courte et concise pour justement faire le point sur cette actualité. Vous expliquer un peu ce qu'on en savait pour l'instant. Si on a de nouvelles informations, au pire je rajouterai ça dans les commentaires. Ou je referai une vidéo si vraiment il y a des informations assez conséquentes. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501